Verset 68 Celui qui excelle à commander une armée n'a pas une ardeur belliqueuse. Celui qui excelle à combattre ne se laisse pas aller à la colère. Celui qui excelle à vaincre ne lutte pas. Celui qui excelle à emporter les hommes se met au-dessous d'eux. C'est là ce qu'on appelle posséder la vertu qui consiste à ne point lutter. C'est ce qu'on appelle savoir se servir des forces des hommes. C'est ce qu'on appelle s'unir au ciel. Telle était la science sublime des anciens. Voilà. On s'aperçoit encore que la seconde partie du Tao Te Ching est d'ordre collectif et politique. De plus, l'interprétation de ce verset arrive quand la Russie envahit et bombarde l'Ukraine. Le moins qu'on puisse dire est que personne n'a lu ce verset car, comme Lao Tzu le dit, celui qui excelle à vaincre ne lutte pas. Donc, celui qui veut passer par la force a déjà perdu. Une leçon à retenir. Comme on l'apprend dans les arts martiaux, la force ne peut qu'être employée pour se défendre, non pour attaquer. Et attaquer le premier est toujours sous le signe de la colère. Voilà pourquoi il dit, celui qui excelle à combattre ne se laisse pas aller à la colère. Car la colère rend complètement aveugle. On perd son sang-froid. On fait n'importe quoi. Ce verset est aussi contre toute forme de compétition. De lutte les uns avec les autres. Donc, ça passe par la compétition sportive. Ou même de lutte dans le milieu professionnel. Car on peut aussi, il existe la violence verbale. Si vous voulez quand même vous lancer dans une sorte de compétition, il ne faut pas que ce soit contre les autres. Mais, pour en apprendre plus sur vous-même, pour connaître vos limites ou pour une simple initiation. J'ai connu une femme au niveau professionnel qui voulait s'élever hiérarchiquement, mais elle ne manquait pas l'occasion d'écraser les autres. C'était terrible. Elle les faisait passer tous pour des abrutis. Voilà ce que ce verset réprouve totalement. Sous-titrage Société Radio-Canada